Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Bienvenue dans mon laboratoire. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre toutes les étapes pour élever un blob. Le chasser, le réveiller, le cultiver et surtout le rendormir. Alors, vous êtes prêts ? Prêtes ! Pour vous procurer un blob, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez l'obtenir d'un ami qui vous en donnerait un morceau. Vous pouvez vous le faire livrer. Le blob, quand il est placé en dormance, il peut voyager dans une enveloppe. La troisième solution, c'est d'aller le chasser en forêt. En France, on a énormément de blobs dans nos forêts. Donc, si vous vous sentez du meurt champêtre, je vous invite à les chasser. Il existe plus de mille espèces différentes de myxomycètes, la grande famille des blobs. La plus étudiée au laboratoire, celle que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est Physarum polycéphalum. L'idéal, c'est de chercher dans les forêts de châtaigniers ou de chênes lorsqu'il a beaucoup plu. En effet, les blobs se développent plus facilement dans les milieux sombres et humides. Lorsque vous trouvez un blob en forêt, récupérez-le. Il ne faut surtout pas détacher le blob de son substrat. Si vous n'avez pas trouvé de blob en forêt, prenez des branches mortes au sol et ramenez-les chez vous. Et oui, avec un simple bout de bois et beaucoup de patience, on peut faire naître un blob. Génial ! Lorsque vous avez ramené votre petit bout de bois chez vous, remplissez une boîte en plastique d'eau, plongez votre petit bout de bois à l'intérieur. Il faut absolument que le petit bout de bois soit gorgé d'eau. Fermez le couvercle de la boîte. N'hésitez pas à trouer votre couvercle ou bien le laisser légèrement entr'ouvert car le blob respire. Après 24 heures, videz la boîte, recouvrez le fond de la boîte de papier absorbant, à peu près 10 couches. Et vous les gorgez d'eau. Placez votre petite branche dessus, replacez le couvercle et vous mettez ça à l'obscurité. Venez réhumidifier le papier absorbant régulièrement. Il ne faut absolument pas que la branche sèche. Si vous êtes chanceux, après un ou deux mois, j'ai un blob qui est sorti. Lorsque vous humidifiez un bout de bois, en réalité, vous réveillez les petites spores de blob qui sont piégées dans les écorces de ce petit bout de bois. Lorsqu'elles vont se réveiller, elles vont devenir des amibes. Elles vont se déplacer. Au début, elles sont microscopiques. Ensuite, elles vont chercher à fusionner avec une autre amibes de sexe opposé. Une fois qu'elles auront fusionné, elles vont former un nouveau blob. Ce blob va se gorger de bactéries et de mycélium qui habitent ce petit bout de bois pour devenir un énorme plasmod que vous pourrez voir à l'œil nu. Il faut faire une gélose. Il vous faut un gramme d'agar-agar qui se trouve en supermarché au rayon pâtisserie, 100 millilitres d'eau tiède du robinet, une casserole, une cuillère en bois et des boîtes de pétri ou toute autre boîte en plastique. Coulez 3 millimètres environ de gélose dans vos boîtes. Replacez le couvercle sur vos boîtes. Laissez les géloses solidifier sur le plan de travail environ 15 minutes. Une fois que vos géloses sont solidifiées, vous pouvez y déposer votre blob. Lorsque vous recevez un sclérote, n'hésitez pas à le couper en morceaux. Vous aurez plus de chances d'en réveiller un. Pour réveiller votre sclérote, plongez-le dans un verre d'eau. Secouez-le gentiment pour l'égoutter avant de le poser sur la gélose. Placez quelques flocons d'avoine autour du sclérote. Refermez le couvercle. Il est aussi possible de déposer les flocons d'avoine après le réveil du blob. Mettez la boîte à l'obscurité, à une température comprise entre 16 et 26 degrés. Et ne touchez à rien pendant 24 heures. Si au bout de 24 heures, le blob ne s'est pas réveillé, attendez 24 heures de plus. S'il n'est toujours pas réveillé au bout de 48 heures, élevez le blob avec son papier et déposez-le sur une nouvelle gélose, afin d'éviter toute contamination. Le blob peut mettre jusqu'à 3 jours pour se réveiller. Lorsque le blob se réveille, il va commencer à se déplacer et à dévorer les flocons d'avoine qui sont placés autour de lui. Lorsque une grande partie du blob est sur les flocons d'avoine, découpez autour du blob. Prenez le blob et la gélose et placez le tout sur une nouvelle gélose. Ajoutez des flocons d'avoine autour du blob. Attendez de nouveau 24 heures. Quand le blob a quitté son ancienne gélose, retirez-la. Le blob mange par un processus qu'on appelle la phagocytose. En réalité, il fait des excroissances de sa membrane que l'on appelle des pseudopodes. Ce sont comme des petits bras. Ces petits bras vont incorporer les particules alimentaires à l'intérieur de la cellule. Une fois que ces particules alimentaires sont à l'intérieur de la cellule, elles sont digérées. A l'issue de la digestion, le blob va excréter dans son substrat des minéraux. Et ceux-ci sont parfois visibles. En effet, des fois, vous voyez un halo blanc autour du blob. En réalité, c'est du calcium que le blob excrète à l'issue de la digestion. Dans la nature, le blob va manger des bactéries et des champignons. Mais au laboratoire, on lui donne des flocons d'avoine. Le blob se déplace grâce à un réseau vasculaire, un réseau veineux, dans lequel circule un liquide qu'on appelle cytoplasme. Ce cytoplasme a la même fonction que notre sang. Il véhicule les nutriments et l'oxygène de la cellule. Pour se déplacer, en réalité, le blob contracte ses veines. En contractant ses veines, il pousse ce liquide contre la membrane qui finit par avancer. Ensuite, ses veines se relaxent, le liquide recule. Et puis, il se contracte à nouveau. Ce rythme contraction-relaxation, c'est toutes les 90 secondes. Et ainsi, le blob avance de deux pas, il recule d'un pas. Il avance de deux pas, il recule d'un pas. Quand le blob a complètement recouvert sa gélose, soit vous conservez uniquement une moitié. Soit vous placez ces deux moitiés sur deux nouvelles géloses. Vous obtenez ainsi deux nouveaux blobs. Et ainsi de suite. Le blob Le blob est un organisme qui double-droite. Il a un blob de taille tous les jours. Donc il a une croissance qu'on appelle exponentielle. Le plus grand blob est enregistré au Guinness des records. Il faisait 10 mètres carrés. Le blob est un organisme qu'on peut couper en morceaux. Et chaque morceau donne un blob autonome. Vous pouvez couper même des tout petits millimètres et ça repart. Si vous coupez votre blob en morceaux, et que vous remettez les morceaux côte à côte, ils vont fusionner. La fusion de deux blobs est possible que si les deux blobs sont génétiquement identiques, c'est-à-dire s'ils sont clones. Si vous ne souhaitez pas avoir un millier de blobs à la maison, vous pouvez proposer à des personnes de votre entourage d'en adopter un. Vous pouvez tout simplement le jeter, après l'avoir mis au congélateur pendant une journée. Vous pouvez aussi choisir de le rendormir pour qu'il repasse à l'état de sclérote. Dans du papier filtre, filtre à café par exemple, découpez des cercles de la taille de votre boîte. Prélevez à l'aide d'un emporte-pièce un morceau de blob. Refermez la boîte et placez le tout à l'obscurité pendant environ 12 heures. Quand le blob a colonisé le papier, retirez les flocons et l'ancienne gélose, et vous mettez ça à l'obscurité. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour élever un blob. La prochaine étape, c'est bien sûr d'expérimenter. Vous pouvez placer votre blob dans un labyrinthe, dans une cafétéria, recréer des réseaux routiers. Laissez aller votre imagination. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à vos starting globes ! Sous-titrage ST' 501